Bernal ici sur l'article. Oui, pour aller abonder dans le sens de mon collègue Jumel et avant que ma collègue Obono ne défendre notre amendement de suppression. C'est vrai que c'est très intéressant, on a notre collègue de La République En Marche qui nous fait une intervention disant qu'il y a des grands principes, la publicité de l'audience notamment, le contradictoire, et on énonce ces grands principes pour faire quoi ? Mieux les contourner. Quand même extraordinaire, pas pour mieux les mettre en oeuvre, non, 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 pour mieux les contourner. Et c'est là assez extraordinaire le principe de la publicité de l'audience, ça ne veut même pas dire qu'on est obligé d'y aller, c'est juste qu'elle est publique et que n'importe quel citoyen peut venir voir ce qui les ressort du jugement. Bon, c'est ça quand même. Et ça on revient dessus. Et alors sur le numérique, sur le numérique, bon hier on vous a proposé une plateforme notamment pour que les gens se mettent en relation pour faire des actions collectives en justice. Là vous avez dit, oui, ce n'est pas très intéressant, je ne vois pas la plus-value, etc. Vous avez quand même une appréciation du numérique à géométrie variable. Si ce n'est pas pour vous faire des gains de productivité et de la rentabilité, ça ne va pas. Ça ne va pas. Dès qu'il s'agit d'aider les justiciables à aller en justice concrètement, là ça vous pose un problème. Sauf qu'en réalité, le numérique tel que vous le concevez là dans la procédure, ça va être de dire aux justiciables, « Bon, écoute, en fait, si tu ne passes pas par voie dématérialisée, ça va prendre plus de temps. » Voilà. Donc les gens vont être poussés à ça naturellement, parce qu'ils n'ont pas envie que ça prenne trois plombes. Donc encore une fois, pour des questions de moyens, de manque de juges, on va inciter et pousser vers le numérique. Notamment sur les injonctions de payés, pour le contentieux des injonctions de payés. Alors même que c'est une matière où quand on en vient à contester l'injonction de payés, ça touche à des gens qui doivent de l'argent et qui du coup, par nature, sont dans une situation d'infériorité, de faiblesse. Et donc qui méritent d'être devant un juge qui va pouvoir concrètement, physiquement, équilibrer les choses et faire son office. Merci, monsieur Bernal.